Bonjour, bienvenue à l'Université Insoumise. Nous en sommes donc à la quatrième saison. Nous sommes en janvier 2021 en pleine crise Covid et nous ne sommes donc pas en mesure de faire nos séances en présentiel. Donc nous nous proposons toute une série de vidéos et donc voici le programme. Audio Hub Preview Audio Hub Preview Donc on fait un pas de côté, on change de focale et on essaye de forger les outils pour mener la bataille idéologique. Pour explorer ces cinq siècles de domination occidentale, on va privilégier une approche transdisciplinaire sur le temps long pour essayer d'établir une cartographie. Ces cinq siècles sont traversés par trois révolutions industrielles, au 19e de celle propre à la machine à vapeur, au début du 20e avec l'électricité et le moteur à explosion, la deuxième révolution industrielle et puis à partir des années 80, même un petit peu avant, celle générée par les nouvelles techniques de l'information et de la communication. Ces cinq siècles sont aussi traversés par deux mondialisations, celle du 19e siècle dans le cadre du vaste mouvement de colonisation et puis celle des années 80 à partir de la révolution néolibérale. Ce qui nous permettra de mettre en évidence cinq grandes synthèses qui se sont succédées pour essayer d'avoir une recondition du monde. Première synthèse, celle des économistes classiques, fin du 18e début du 19e, en réaction celle proposée par les socialistes. Au même moment et en parallèle, celle propre à la deuxième école classique qu'on qualifie de néoclassique ou de marginaliste. Après guerre, la proposition de Keynes et à partir des années 80, celle avec notamment Hayek. Voilà. Allez, donc on y va. Première séance zoom, les eaux glacées du calcul égoïste. C'est avant la grande révolution 1789 et ensuite exposé toute la période que j'appelais les eaux glacées du calcul égoïste qui est la mise en place de l'économie libérale. Donc je vais repartager l'écran d'une autre manière en vous proposant la chose suivante. J'espère que ça paraît bien. Voilà. En attendant les lumières, c'est tout ce qui précède donc je répète la grande révolution et j'essaye d'utiliser voilà toutes les entrées qui sont ici. Donc regarder sur les faits politiques, les faits économiques, les faits historiques, l'évolution des sciences, les découvertes et les inventions qui en résultent. Comment ensuite le monde des arts et des cultures se développent et puis quels sont les courants, les cols et les courants économiques qu'on peut rencontrer. Alors j'ai pris Christophe Colomb, 1492. Mettez cinq siècles, ça nous amène bien à notre époque, à nous. Bon je reviendrai sur Luther et la controverse de Valadoïde. Je vais dire un mot sur l'évolution, là c'est très simple au début sur Gutenberg. Ça a changé beaucoup de choses à l'invention de l'imprimerie. Et puis trois grands noms, Copernic, Galilée et Newton. Et là, le commencement de la structuration de la discipline en économie, ce qu'on appelle le mercantilisme. Et par ailleurs, on fera un petit détour du côté des quatre personnages qui sont ici. Alors je pense que tout le monde les connaît plus ou moins. Montesquieu sur l'esprit des lois. Hobbes sur l'éliatant, donc plus ou moins régime autoritaire. Locke qui est la philosophie de la démocratie représentative. Et Rousseau qui est le porteur plutôt d'une démocratie participative. Deuxième frise que je vous propose. Donc en haut, en rouge, quelques pays sur lesquels je veux revenir. La déclaration d'indépendance aux États-Unis. La déclaration des droits de l'homme. J'ai mis la Convention 1793. Et puis ce qui s'est passé sous le XIXe siècle, il y a quand même trois poussées de siècles en France. 1830, 48, 70 et 71 pour la Commune. Un grand chroniqueur de tout ça, c'est Karl Marx qui a écrit à chaque fois des bouquins là-dessus. Ensuite, au niveau des événements politiques, c'est par exemple la loi Le Chapelier qui instaure le libéralisme économique. Un rapport Villermé qui m'a expliqué la misère ouvrière. Et puis j'ai mis le Manifest du Parti Communiste en 48, par deux jeunes gens, Marx et Engel, qui ont une quarantaine d'années à cette époque. Là, je vais y revenir, c'est toute l'évolution de technique. Ensuite, un philosophe qui est très important, c'est Kant, parce que lui s'est écrit « Ose penser et le courage de te servir de ton » prépondantement. Voilà la devise des Lumières. Et c'est à ce moment-là que se constitue l'école classique, notamment avec Adam Smith. Alors, je les ai mis, tous ces personnages-là, ils ne sont peut-être pas connus de tout le monde, Smith, Ricardo, Kenney, Candillac, Malthus, Stuart Melissi, qui est un petit peu intéressant, même si c'est un libéral, Proudhon et Marx, qui ont rompu à un certain moment, ça c'est le clivage entre socialisme et marxisme. Marx détestait les socialistes utopistes, comme il disait. Bien, voilà, je vais revenir à mon PowerPoint. Voilà. Donc, on va essayer de parcourir de part en part tout ça. Alors, première chose, c'est un peu elliptique ce que j'ai écrit. « L'œuf a bien été pondu par une poule, référence circulaire non résolue ». La question, depuis qu'on essaie de regarder les sciences, les techniques, l'organisation de la société, l'explication du monde, on se heurte à ça. C'est-à-dire, je vais faire simple, on ne peut pas ne pas traiter en même temps la culture et l'outil. L'outil fait la culture, la culture fait l'outil. On va essayer de voir comment l'évolution des sciences conditionne la représentation du monde pour ce qui se passe à la sortie du Moyen-Âge. L'économie agricole et marchande est encastrée dans la société. Le temps appartient à Dieu. La finalité est le salut de l'âme, non le profit. Gutenberg imprime 180 bibles. Et donc, ce qui est fondamental, c'est qu'à ce moment-là, le savoir va sortir des monastères. Par ailleurs, les innovations de la boussole, de l'astroballe, de la caravel, des embarcations rapides et légères permettent de découvrir les Amériques. Souvenez-vous, Christophe Colomb en 1992, 1492, croyait découvrir l'Inde alors qu'il est arrivé aux Antilles. Ensuite, Copernic, lui, il est venu dire « Au repos, au milieu de toutes choses et le soleil ». L'Église catholique n'a pas du tout apprécié cette histoire. Et pas mal d'années plus tard, parce que Copernic, c'est en 1543, Galilée, c'est beaucoup plus tard, c'est en 1633, il modifie une lunette et il a expliqué que la Terre tourne. Ça aussi, l'Église catholique ne supporte pas. En 1633, il est obligé d'avouer « Moi, Galilée, dans la 70e année de mon âge, à genoux devant vos éminences, ayant devant les yeux les saintes écritures que je touche de mes propres mains, j'adjure, je maudis et je déteste l'erreur et l'hérésie du mouvement de la Terre ». Il se couche devant ses éminences et en se relevant, il aurait glissé et pourtant elle tourne. Un petit mot sur la Chine. La Chine était en avance à l'époque, puisqu'elle avait inventé la pâte à papier, l'imprimerie, la boussole, la brouette, la poudre, les armes à feu, le gouvernail, etc. Sauf qu'elle a fait une erreur, c'est qu'elle avait aussi inventé l'horloge et elle n'a pas voulu du tout sortir du palais de l'Empereur. Alors que nous, les horloges, on les a mises et notre sur les baies froides. Et à partir du moment où on a partagé l'horloge, on a partagé la possibilité de calculer. Donc on a calculé le travail et la productivité. Voilà pourquoi le capitalisme s'est développé beaucoup plus vite chez nous et que la Chine a pris un retard pour une histoire de mesure du temps. Au plan économique, c'est le mercantilisme. Alors quand 1492 colons découvrent tout ça, on croit que la richesse, c'est essentiellement l'or. C'est la grande erreur des Espagnols, des Portugais. Alors que les Anglais, très vite, ont compris que ce qui était important, c'était le commerce. Voilà pourquoi s'est instauré un mercantilisme commercialiste. Voilà où on en était au moment du passage à ce qui va nous intéresser, c'est-à-dire les eaux glacées du calcul égoïste. Alors moi j'ai retenu deux événements. La Tea Party et 1789. La Tea Party c'est très intéressant parce que si on regarde Trump, Trump fait suite au mouvement du Tea Party. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Et la Tea Party c'est à Boston. Les colons de l'époque, il y avait 13 colonies, n'étaient pas du tout contents de ce qui s'était passé à Westminster, au Parlement. parce qu'ils avaient voté des taxes, parce qu'ils avaient besoin d'argent. L'Angleterre avait besoin d'argent. Et ils ont refusé de payer ces taxes. Et donc ils ont renvoyé des bateaux qui livraient du thé. Et c'est à partir de là qu'il y a eu le début du mouvement d'indépendance. Et c'est Thomas Jefferson, qui est présenté comme un grand humaniste, c'est un avocat, qui a fait cette déclaration d'indépendance, où il est écrit, « Nous tenons pour évident pour elles-mêmes les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux, ils sont doués par leurs créateurs de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouve la vie, la liberté et la recherche du bonheur. » Jefferson était aussi un planteur propriétaire de plusieurs centaines d'esclaves. Ensuite, chez nous, en 1789, le partage de la société entre la noblesse, le clergé, les petits d'Etat et les roturiers qui payaient l'impôt, à un moment donné, c'est plus tenable. La bourgeoisie de l'époque demande sa part. Et au départ, personne n'était pour l'idée de couper la tête de ce pauvre capé. Sauf que ça s'est emballé. C'est vrai que 1789, ce n'est pas la même chose que 1793. Parce qu'en 1793, on essaie d'introduire la question sociale, notamment avec Robespierre. Donc en 1789, la bourgeoisie prend le pouvoir en France. Et c'est un bouleversement considérable, notamment le fait de décapiter le roi. Et on instruit les principes de la République. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve dans les principes de la République toujours la même idée de la représentation du monde qui est issue de Copernic, de Galilée. Et j'ai oublié de dire tout à l'heure de Newton. Ce que Newton explique avec la théorie de l'attractivité, c'est que le monde est en parfait équilibre. Il est émuable. Il n'y a pas de temps historique. Le présent contient le passé et l'avenir. Mais c'est un parfait équilibre. Et il y a un horloger qui s'occupe de tout ça. Et c'est Dieu. Et toutes les disciplines de l'époque vont répercuter cette vision du monde. Dans toutes les sciences. Les sciences physiques, les sciences sociales. Et en politique, c'est la même chose. Ce que vont faire les républicains, c'est des principes de la République qui doivent se retrouver à tous les niveaux parfaitement agencés, comme les mécanismes de l'horloge. Et c'est par exemple la construction de principes communs, de circonscriptions, départements, districts, cantons, communes. Toutes sont dirigées par une assemblée élue et s'emboîtent les unes et les autres selon une hiérarchie rigoureuse. Donc on essaie d'obtenir toujours ce parfait équilibre. Et c'est à ce moment-là que se met en branle aussi la dynamique du capitalisme avec les innovations, donc la machine à filer, après, il y aura la machine à vapeur. L'invention de la fonte, on arrive à couler la fonte avec le coq. Le mouvement des enclosures, les paysans avaient droit à aller dans ce qu'on appelait les communaux. Enclos, ils ont été distribués en fonction des propriétés existantes. Ceux qui avaient déjà ont eu encore plus. Et ce que ça a provoqué, c'est qu'il y a eu de la famine dans les campagnes, mais en même temps, c'est développé l'industrie. Ils sont partis travailler dans les usines en tant que travailleurs libres. Parce qu'avant, il y avait une autre loi aussi, une loi sur les pauvres et une loi sur le délit de vagabondage. On peut dater de cette époque la construction d'un marché du travail. Au niveau de l'expansion des échanges, tout est en train de progresser avec les colonies, évidemment. Au niveau des marchés des capitaux, les Anglais sont les premiers à avoir un système bancaire un petit peu développé puisque la Banque d'Angleterre, elle est créée en 1695, alors que la Banque de France, elle attendra 1800 pour exister. Je l'ai dit tout à l'heure aussi, une loi fondamentale, c'est la loi de Chapelier, c'est-à-dire que c'est le libéralisme qui est institué de manière juridique. Et puis, ce qu'on oublie toujours, on le retrouve chez Marx, c'est la période qu'on appelle l'accumulation primitive. Et l'accumulation primitive, elle a été faite sur l'exploitation des colonies et sur l'exploitation des esclaves. Et nous, on a deux villes. En France, c'est Bordeaux et Nantes qui doivent leur richesse de cette période. Et ça fait écho à pas mal de débats qu'on a à l'heure actuelle. Voilà, alors tout ça ne se fait pas sans résistance, notamment résistance culturelle, parce que le monde n'était pas du tout prédisposé à subir ce genre d'évolution. C'est à ce moment-là que l'économie se constitue en champ disciplinaire. Les physiocrates avec Kenney, c'est le premier à avoir établi un tableau permettant la circulation des flux économiques. Il est presque keynésien avant l'heure puisqu'il parle du revenu. Et il est aussi écologiste parce que lui, il s'occupe à cette époque de la capacité de la nature à reproduire la production agricole nécessaire aux populations. Bon, Adam Smith, il avait fait deux livres. Un premier livre qui s'appelait Théorie des sentiments moraux en 1759, où il expliquait que le lien social devait dépendre de la sympathie entre les personnes. Et plusieurs années plus tard, il dit exactement l'inverse. Recherche sur la nature, les causes, la richesse des nations, où il explique que c'est l'égoïsme de chacun que dépend cette richesse. Lui, il expose le libre-échange, la recherche de l'intérêt personnel. Il prend comme base que la valeur dépend du travail, ce que reprendra ensuite Ricardo et ce que reprendra Marx. Ce que chaque chose vaut réellement à celui qui l'a acquise, c'est la peine et l'embarras que cette chose peut lui épargner. Deux, troisième personnage, c'est Kondiak, qui lui inverse tout le raisonnement. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la valeur des choses ? Je vais aller doucement. Lui, il dit, une chose n'a pas de valeur parce qu'elle coûte, mais elle coûte parce qu'elle a de la valeur. Alors, on ne va pas trancher le problème sur la théorie de la valeur ici. Et donc, Kondiak, lui, il donnera naissance à ce qu'on appelle l'école classique. Alors, là, je vais aller plus doucement. Le paradigme de l'école classique repose sur ce que j'ai essayé de mettre sur cette vidéo. D'abord, un Adam Smith qui s'impose, tout le monde a compris, c'est la liberté du commerce, c'est la main visible du marché, la recherche égoïde de son intérêt personnel qui permet d'avoir le bien commun. Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière ou du boulanger, que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu'ils apportent à leur intérêt. Ensuite arrive Ricardo qui, lui, va aller encore plus loin. Il va créer finalement l'homo economicus, c'est-à-dire cet individu parfaitement rationnel. Ricardo évacue la nature et l'homme parce que la nature, pour lui, le tient bien libre. Troisième personnage, Malthus. Alors lui, il est terrifié par la croissance démographique, la production qui évolue de manière arithmétique, alors que la population évolue de manière géométrique. Donc forcément, il y a des familles. Je vous redis ce qu'il écrit à l'époque. « Un homme qui naît dans un monde occupé, si sa famille ne peut le nourrir ou si la société ne peut pas utiliser son travail, est naturellement de trop sur terre. Au grand banquier de la nature, il n'y a pas de place pour lui. » Bon, ça fait quoi plein de choses, même à l'heure actuelle, cette histoire de la loi des populations. Ensuite, troisième, pas troisième, quatrième idée, c'est la division du travail. Tout le monde connaît cette petite histoire des épingles dans une fabrique en Normandie. Alors, il n'y a pas été sur place, Adam Smith. Il avait un catalogue. Il a regardé comment on fabriquait les épingles. Il a vu qu'en spécialisant chaque fois les personnes dans leurs tâches, on arrivait à produire beaucoup plus que si chacun voulait faire une épingle complète. Ensuite, la loi des débouchés du dénommé Jean-Baptiste Cé, c'est que le producteur crée une demande en proposant ses produits. Donc, c'est l'offre qui crée la demande et non pas la demande qui crée l'offre. Ensuite, autre question monstrueuse, c'est la question de la monnaie. Là, pour les classiques, la monnaie, elle est neutre. Elle n'intervient pas dans le mouvement des échanges et ils ne reprennent absolument pas l'idée d'Aristote que la monnaie, c'est aussi l'expression de la valeur et un instrument de réserve. Et on retrouve ça dans la gestion de la banque centrale actuellement. C'est-à-dire que la monnaie, si on l'augmente, ça ne joue que sur le niveau général des prix. C'est-à-dire que ça crée de l'inflation. Alors, ils sont très embêtés tout de suite. À notre époque, c'est qu'on crée de la monnaie et puis ça ne crée pas de l'inflation. Au niveau des échanges internationaux, deux grandes idées. la spécialisation des nations, au titre des avantages absolus, ce que dit Adam Smith, et au titre des avantages relatifs, ce que dit Ricardo, avec, je ne sais pas si vous savez, cette histoire du Portugal et de l'Angleterre, avec d'un côté le Portugal qui doit se spécialiser dans le porto et les Anglais qui doivent se spécialiser dans la fabrication de draps. Et si tout le monde se spécialise, plutôt que fabriquer un petit peu de tout, eh bien, les deux nations vont s'enrichir. C'est la théorie qui est à la base de tous les traités internationaux de libre-échange. Et puis, dernière idée, Ricardo, il explique, du fait de ce que disait Malthus, on va plutôt vers un état stationnaire du fait de ce qu'on appelle la loi des reins des salaires. C'est-à-dire qu'en gros, il y aurait trop de monde sur Terre. Et donc, il va y avoir une croissance, mais qui devrait suivre à peu près, croissance économique, qui devrait suivre à peu près la croissance de la population. Donc, on a les outils qui permettent de développer une certaine forme d'argumentation que l'on retrouve dans beaucoup de débats. Dernière chose que je voudrais dire, c'est au niveau plutôt de philosophie politique. Concernant Montesquieu, l'esprit des lois, on revient sur l'explication de Newton. C'est-à-dire que lui, il explique que tout ça doit être en équilibre. Voilà pourquoi il faut que le pouvoir puisse être contrebalancé par un autre pouvoir. D'où l'idée de séparer l'exécutif du législatif et du judiciaire. Et vous voyez que Newton est inconsciemment dans la construction de cette organisation-là. La représentation du monde du temps de Montesquieu le conditionne à penser comme ça. Alors, avant lui, Hobbes, lui, avait écrit « Le Léviathan » où il expliquait que l'être humain, quand il est sorti de son côté un petit peu primitif, animal, il se pose la question « Mais pourquoi est-ce que je vais vivre avec d'autres personnes ? » Donc, pourquoi je vais faire société ? Donc, il y a besoin d'avoir un contrat social. Et ce que Hobbes explique, c'est que la seule solution, c'est que pour que ce ne soit pas la bagaille, il faut confier l'autorité à un pouvoir fort, je dirais, un pouvoir autoritaire, et c'est ce qu'on appelle le Léviathan. Pour fabriquer un état artificiel. Locke, lui, est issu de la philosophie des Lumières. Il explique que pour civiliser l'être humain, il y a besoin d'avoir là aussi un contrat social, mais on peut en passer par un mode de délégation de pouvoir. Donc, c'est ce qu'on appelle la démocratie représentative. Et Rousseau, lui, il va beaucoup plus loin. Il dit que tout ça, c'est insuffisant et qu'il faudrait avoir une forme de démocratie représentative. Il parle déjà de démocratie directe et d'un mandat impératif. Toutes ces questions sont toujours autour de l'idée qu'il faut arriver à arbitrer entre la liberté individuelle, définie comme un droit naturel, par rapport à l'obligation de partager cette liberté individuelle dans un cadre collectif. Alors, Hegel, quand il a vu la Révolution, il a parlé que c'était une radieuse aurore. Par contre, ce qui se passe, c'est que ce que je viens d'expliquer ici, dans les faits, ça ne se traduit pas. C'est-à-dire que la réalité, ce n'est pas la richesse des nations, mais la misère du prolétariat. on parlerait, Louis-René Villermé, vous voyez, on est en 1782 déjà, il a un rapport sur l'état miséreux dans les quartiers populaires. Il a été très marqué par ça. À partir de cette prise de conscience de Villermé, il a fini d'abord en exil, puisque lui, Napoléon Bonaparte l'a exilé, et il a fini avec Les Misérables, qui était un événement considérable à l'époque. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, la question des pauvres envahit la vie intellectuelle et culturelle, avec des rapports techniques, comme celui de René Villermé, et des romans, comme celui de Victor Hugo, et plus tard, après, encore, avec Germinal et Zola, et tant d'autres. Et donc, 1789 n'est pas terminé, puisqu'il va y avoir des poussées de fièvre en 1830, 1848 et 1861 chez nous. Et à ce moment-là, et là aussi par rapport à nos débats contemporains, ça serait intéressant d'aller revoir un petit peu les personnages que j'ai mis ici. Stuart Mill, c'est un libéral, mais avec une conscience sociale. Il voulait même socialiser, lui, les outils de production. Les Saint-Simoniens, c'est ceux qui ont inventé, on pourrait croire que c'est Marx, mais c'est eux qui ont inventé l'idée de l'exploitation de l'homme par l'homme. Bon, après, eux, ils sont tombés dans des rives sectaires qui les a fait passer à la billette. Louis Blanc, 1848, qui a inventé les ateliers nationaux pour essayer de retrouver du boulot pour tout le monde en 1848. Et puis après, il y a toute l'histoire entre Proudhon, les socialistes, et Marx. Proudhon est à l'origine du mouvement mutualiste et fédéraliste. Et il a une divergence avec Marx, et je vais essayer de vous le dire, ils ront avec Marx, parce que Marx ne supporte pas les socialistes utopistes. Et Proudhon, il fait une lettre à Marx, il dit la chose suivante. « Je fais profession, » c'est Proudhon qui parle, « avec le public d'un antidogmatisme économique presque absolu. Cherchons ensemble, » il s'adresse à Marx, « si vous voulez, les lois de la société. Le monde dans ses lois se réalise. Le progrès suivant lequel nous parvenons à le découvrir. Mais pour Dieu, après avoir démoli tous les dogmatismes a priori, ne songeons pas à notre tour à endoctriner le peuple. » J'essaye de résumer la représentation du monde que l'on a à partir des sciences. Je prends Newton, l'équilibre gravitationnel où Dieu est un grand orthologé, on le retrouve dans les propositions sociales. Il faut à chaque fois trouver un certain équilibre. Et l'économie classique recherche toujours l'équilibre des marchés. Le problème, c'est quand toute cette belle théorie se confronte à la réalité. Eh bien, ça ne marche pas. Les classiques prennent conscience des insuffisances de leur modèle. Ils vont développer une autre école qu'on appelle néoclassique, qui est libérale toujours, et dans le jargon qu'on appelle marginaliste, qui donnera licence à l'école néoclassique qui va structurer la pensée néolibérale à partir des années 80. Il y a une proposition classique, il y a une réponse socialiste-marxiste, il y a une contre-proposition néoclassique, marginaliste, auquel il y aura donc la réponse de Keynes. On croit qu'on s'est sorti de tout ça avec les Trente Glorieuses. Patatrac, ça s'écroule en 80. On met en place une révolution néolibérale, on réexpliquera ce que c'est le néolibéralisme, et on est en 2021, plus de synthèse à proposer. Et autre idée aussi, on arrive à la fin de la domination occidentale, c'est-à-dire l'homme blanc qui domine le reste du monde, c'est fini. Donc on rentre dans un autre schéma qui est extrêmement perturbant, extrêmement perturbant, notamment si on se met de vouloir transformer le monde, ce qui pose la question aussi de l'individu, est-ce qu'il est acteur dans l'histoire ou est-ce qu'il est acteur de l'histoire ? Audio Hub Preview Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Audio Hub Preview Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501